Alors ici nous allons corriger les exercices de la page numéro 11 et 12. Donc ici nous sommes à la page 11. Alors c'est parti, on nous demande de calculer le nombre de môles dans les conditions normales de température de pression. Donc ce qu'on cherche nous c'est le nombre de môles. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme information ? On nous donne des valeurs ici en litres. Ça veut dire que ça correspond au volume. Donc on nous demande le nombre de môles, on a le volume. Quelle formule intègre à la fois le nombre de môles et le volume ? Eh bien c'est la formule du volume molaire. Donc ici j'écris ma formule. Je sais que dans les conditions normales de température de pression, le volume molaire est toujours égal à 22,4 litres. Donc ça j'ai, ça j'ai, la 100 inconnu ça va être le nombre de môles. Donc je dois isoler mon nombre de môles. Pour isoler une inconnue, la première chose, je dois mettre l'inconnu au numérateur. Donc je la mets ici, ça me donne N fois VM est égal V. Deuxième étape, je laisse l'inconnu seule du côté où elle est. Donc ici je dois virer VM de l'autre côté, ça va me donner divisé par VM. Et tout simplement je prends cette formule là et je remplace par les valeurs. Donc le volume ça va être ça, et le volume molaire ça va être 22,4 litres. Donc à chaque fois je remplace ici. 11,5 divisé par 22,4, j'obtiens 0,51, etc. Donc vous avez toutes les réponses qui sont ici. Pour l'exercice numéro 2, on me demande de calculer maintenant le volume à partir de valeurs numériques exprimées en môles. Quand c'est exprimé en môles, ça veut dire que c'est le nombre de môles, d'accord ? Toujours dans les CNTP. J'ai mon volume, je dois trouver, pardon, j'ai mon nombre de môles, je dois trouver mon volume. Quelle est la seule formule qui intègre à la fois le volume et le nombre de môles ? C'est la formule du volume molaire. Donc ici j'ai mon volume molaire, j'ai mon nombre de môles, je dois trouver mon volume. Je laisse l'inconnu seule du côté où il est, donc je dois virer petit n. Si je vire petit n, ça va me donner fois n de l'autre côté, puisqu'ici c'était divisé. Je fais l'opération mathématique inverse. Ça me donne Vm fois n, donne V, d'accord ? Maintenant je remplace ici, donc le volume molaire c'est toujours 22,4. Je remplace ici par le nombre de môles qui est ici, et je trouve mon volume pour les deux exercices qui sont ici. Pour l'exercice numéro 3, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est sûrement pas irréalisable. Sinon on ne vous donnerait pas ça en exercice. Donc ici, on vous dit calculer le volume occupé par les gaz suivant dans les conditions normales de température et de pression. Ici, on vous donne 425 g d'ammoniaque. Mais vous, vous n'avez aucune formule dans laquelle vous avez la masse et le volume de l'élément, d'accord ? Alors ne regardez pas, s'il vous plaît, les formules de concentration molaire et de concentration massique. Alors, dans les formules de concentration molaire et de concentration massique, c'est le nombre de môles de soluté sur le volume de solution. Ici, ça concerne toujours le même élément. C'est le volume d'un élément avec la masse d'un même élément, d'accord ? Donc ça concerne le même élément ici. Donc ici, on n'a aucune formule dans laquelle on a le volume de l'élément et sa masse, d'accord ? Donc ça veut dire que je dois essayer de trouver une formule intermédiaire pour arriver à ma réponse finale. Donc je me dis, ok, j'écris ma formule ici. Vm est égal V sur n. V, je l'ai. V, c'est ce que je dois trouver, donc sûrement que ce n'est pas ça que je devrais utiliser par une formule intermédiaire. Mais par contre, je suis en train de me demander, est-ce que je peux trouver n via une autre formule ? Ah oui, j'ai la masse et je sais que je peux passer de la masse au nombre de môles grâce à la formule de la masse molaire. Ici, j'isole mon nombre de môles. Donc je fais ma masse, c'est-à-dire 425 divisé par la masse molaire de l'ammoniaque qui est égale à 17 et je trouve 25 môles. Lorsque j'ai trouvé mon nombre de môles, je peux le réinjecter dans ma formule, ici, ce qui me donne 560 litres. Ensuite, ici, on ne me donne pas un nombre de môles, on me donne un nombre de molécules. Ok, j'écris toujours ma formule, je me dis, ok, est-ce que je peux trouver mon petit n à partir du nombre de molécules ? Et la réponse est oui, puisque je peux trouver mon nombre de môles à partir de la formule du nombre d'avogadro ici. Donc je mets tout simplement mon nombre de molécules ici, qui est grand n divisé par le nombre d'avogadro 6 x 10 exposant 26 et je trouve ici 0,5 môles. Lorsque j'ai trouvé mon nombre de môles, je le réinjecte ici dans ma formule et je trouve 11,2 litres. Alors pour ce qui est maintenant de l'exercice numéro 4, ici, on me dit la respiration cellulaire est considérée comme la combustion du glucose. Quel volume de dioxygène sera nécessaire pour la combustion de 5 môles de glucose ? Qu'est-ce que j'ai comme donné ? J'ai 5 môles de glucose, d'accord ? Qu'est-ce qu'on me demande de trouver ? Le volume de dioxygène. On me donne la quantité d'un truc, on me demande de trouver la quantité d'un autre truc. Donc c'est un problème stoichiométrique. Pour résoudre un problème stoichiométrique, la première étape, et je vous invite à aller à la page numéro 6, je pense, de votre cours, dans laquelle vous avez toutes les étapes pour résoudre un problème stoichiométrique. Alors ici, on me parle, je dois écrire une équation, d'accord ? Alors je dois chercher dans mon énoncé un indice qui me dit qu'est-ce qu'est l'équation. Ici, on me parle de la combustion du glucose. Une réaction de combustion, c'est toujours une réaction dans laquelle on va avoir du dioxygène dans le réactif et qui va produire du CO2 et de l'H2O, d'accord ? Donc la combustion du glucose, le glucose c'est C6H12O6, c'est vrai que j'aurais pu vous le donner dans l'énoncé, et je vous le donnerai d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Donc c'est toujours une réaction au cours de laquelle on fait brûler quelque chose en présence d'oxygène pour produire du CO2 et de l'H2O. Donc ici, j'écris C6H12O6 plus O2 donne CO2 plus H2O. La deuxième étape, c'est de pondérer mon équation. Donc ici, j'ai pondéré mon équation, je pense que ça va aller pour vous pour la pondérer. Ensuite, troisième étape, faire le tableau d'avancement. Donc j'ai fait mon tableau d'avancement ici. J'ai mis ma lecture molaire grâce aux coefficients stoichiométriques. Donc 6, j'ai mis 6X, 6X, 6X et X. Ensuite, j'ai complété avec les éléments que j'avais dans l'énoncé. Ici, on me dit que j'ai 5 moules de glucose. Donc j'ai mis 5 moules ici. Parfait. Grâce à l'élément pour lequel j'ai la lecture molaire et le nombre de moules, je peux déterminer la valeur de X. X ici est égal à 5 moules. Donc je peux prédire la valeur des autres. Ici, j'ai 6X, donc 6 fois 5, 30 moules. Ici, c'est des produits. Donc les produits, c'est toujours 0 au début, 0, 0. Ici, je n'ai pas mis le nombre de moules qui a réagi. J'aurais pu le mettre, ça aurait été plus sympa. Mais bon, on fera 100. Donc, le nombre de moules qui a réagi. Donc il suffit tout simplement de regarder comme d'habitude le coefficient stoichiométrique. Donc ici, j'ai X, donc j'aurai moins X qui va réagir. Ici, j'ai X, j'aurai moins 6X, puisque ce sont des réactifs et ils vont disparaître. C'est pour ça qu'on met un moins devant. Ici, j'ai 6X, donc j'aurai plus 6X et 6X plus 6X. C'est des produits, ils apparaissent au cours de la réaction. C'est pour ça qu'on met un plus devant. Je remplace les valeurs de X par les vraies valeurs, c'est-à-dire moins 5, moins 6 fois 5, 30, plus 6 fois 5, 30 et 30. Ici, pour savoir combien j'aurai de moules à la fin, je regarde ce que j'ai au début. J'enlève ce qui a été consommé et je regarde 5 moins 5, ça fait 0. 30 moins 30, ça fait 0. 0 plus 30, ça fait 30. 0 plus 30, ça fait 30 moules. D'accord ? On me dit quel volume de dioxygène sera nécessaire ? C'est bien gentil d'avoir trouvé le nombre de moules de dioxygène, mais moi, je m'en fous de mon nombre de moules, je veux mon volume. On sait très bien, la formule pour passer du nombre de moules au volume ou du volume au nombre de moules, le volume molaire, ça permet de passer du nombre de moules au volume. La masse molaire, ça permet de passer de la masse au nombre de moules. D'accord ? Donc, je peux trouver mon volume très facilement grâce à la formule du volume molaire. Donc, le volume molaire, c'est V sur N. Je dois isoler mon V, ça me donne Vm fois N. Ici, nous sommes dans les conditions normales de température et de pression. Désolée, j'ai oublié de l'indiquer. Donc, ça sera 22,4 fois le nombre de moules de dioxygène, c'est-à-dire 30, ce qui me donne 672 litres. Pour l'exercice numéro 5, enfin. Ici, j'avais tout pour que ce soit bien visible pour vous. Ici, on me dit une dizaine des colliers ont été intoxiqués par du monoxyde de carbone. Très bien. Un chauffe-eau défectue est à l'origine de cette intoxication. Très bien. Lors de la combustion du butane, c'est 4H10, il y a émission de monoxyde de carbone à la place du dioxyde de carbone. On va revenir sur cette phrase plus tard. Sachant que le chauffe-eau consomme 2,5 kg de butane. Donc, déjà ici, on nous donne une information, une donnée. Je l'entoure. Trouvez le volume de monoxyde de carbone que le chauffe-eau va rejeter dans les conditions normales de température et de pression. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Peu importe ce qu'on vous demande lorsqu'il s'agit d'un problème stoichiométrique. Même si on vous demande de trouver le volume, vous n'en avez rien à faire. Vous devez toujours vous concentrer sur le nombre de môles. Un problème stoichiométrique, on va toujours d'abord trouver le nombre de môles et ensuite convertir ce nombre de môles en volume. Désolé, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais on doit toujours se concentrer sur le nombre de môles. Après, on transformera. Donc, on s'intéresse simplement à ce qu'on nous demande, l'élément, et puis on convertira. Ici, idem, on nous demande de trouver le volume de monoxyde de carbone. Donc, on nous donne la quantité de butane, on nous demande de trouver la quantité de monoxyde de carbone. On nous donne la quantité d'un truc, on nous demande de trouver la quantité d'un autre truc. Donc, c'est un problème stoichiométrique. Nous, on ne va pas trouver le volume parce que c'est impossible. On va d'abord se concentrer sur le nombre de môles. C'est parti. On va d'abord écrire l'équation de la réaction. Comment est-ce qu'on peut savoir de quelle réaction il s'agit ? Alors, il faut repérer dans l'énoncé une phrase, un terme d'un type de réaction. On sait qu'un des types de réaction, c'est la combustion. Une combustion, c'est quelque chose qui est brûlé en présence de dioxygène pour donner du CO2 et de l'H2O. Ici, on nous précise bien. Il y a émission de monoxyde de carbone à la place du dioxyde de carbone. Donc, le CO2, on le remplace par CO tout simplement. Cette pondération, elle est un petit peu compliquée, donc on va s'attarder dessus. Donc, j'écris la formule du butane, le dioxygène qui me donne CO plus H2O. J'ai 4 carbones, je mets 4 devant. J'ai 10 hydrogènes, je mets 5 fois 2, ça fait 10. Ici, j'ai 4 oxygènes plus 5 oxygènes, ce qui me fait 9 oxygènes au total dans les produits. Ici, je n'en ai que 2, d'accord ? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est faire fois un coefficient fractionnaire, d'accord ? Pour avoir 9 oxygènes au total, fois combien je dois faire 2 ? Eh bien, je dois faire 9,5 fois 2 pour avoir ici 9. En général, vous prenez ce que vous faites lorsque vous avez ici une réaction de combustion et que c'est un peu compliqué, ça marche en général souvent. Quand vous n'arrivez pas à obtenir des chiffres entiers, vous calculez le nombre d'oxygène que vous avez ici, 9, et vous faites diviser par 2. En général, ça marche à tous les coups, d'accord ? Vous faites diviser par 2 et vous allez voir que, ici, 9,5 fois 2, ça fait 9, tout simplement. Donc ici, maintenant que notre équation est écrite et qu'elle est pondérée, eh bien, on va s'attarder ici à la lecture molaire comme d'habitude. Donc ici, on fait la lecture molaire, x mol, 9,5 x mol, 4 x mol et 5 x mol. C'est parti ! Dans l'énoncé, on ne nous donne pas de nombre de mol. Par contre, on nous donne la masse de butane. Alors, nous, on ne peut pas mettre de masse dans notre tableau stoichiométrique parce qu'on a des nombres de mol, ok ? Donc, on va devoir convertir cette masse en nombre de mol. Grâce à quoi est-ce qu'on peut convertir une masse en nombre de mol ? Grâce à la formule de la masse molaire. Donc ici, j'ai isolé mon nombre de mol. Ça fait la masse divisé par la masse molaire. Je convertis mes kg en g, ce qui me donne 200, 2500 g. Divisé par la masse molaire du butane, 4 x 12 plus 10 x 1, ça fait 58. Ce qui me donne 43,1 mol. Ici, j'ai bien pris la peine de ne pas arrondir ma valeur car cela va fausser tout mon autre résultat. Donc, j'essaye de garder tous les chiffres après la virgule pour les réutiliser dans mes calculs ultérieurs. Donc, grâce à ça, grâce à l'élément pour lequel j'ai ma lecture molaire et mon nombre de mol, je peux déterminer la valeur de x. D'accord ? Donc ici, 9,5 fois x, ça va me donner 143,96 et des broutilles. Mon nombre de mol, au départ, il est toujours égal à 0. Ça, ça n'a pas changé. Ici, j'ai x mol, donc j'ai moins x, moins 9,5x, plus 4x et plus 5x. Je vais pouvoir remplacer x par les vraies valeurs. Donc ici, 43,1 et des broutilles moins 43,1 et des broutilles, ça fait 0. Idem pour ici. Ici, ça me donne 172,41, 4 fois 43,1. J'ai noté ici la valeur de x. Et ici, ça me donne 215,51. Ici, on me demande de trouver le volume de monoxyde de carbone. Ok, je prends ici, j'ai mon nombre de mol de monoxyde de carbone. Très bien. Est-ce que je peux trouver un volume à partir d'un nombre de mol ? Et oui, grâce à la formule du volume molaire. Donc ici, je dois isoler mon volume. Si je l'isole, ça me donne le volume molaire fois le nombre de mol. Donc ici, j'obtiens le volume molaire 22,4 fois le nombre de mol. Ce qui me donne un volume de 3862,07 litres. Je sais, ça fait beaucoup, mais que voulez-vous ? Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Et j'attends vos questions avec impatience.